Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge, et aujourd'hui je reçois Marco Garniga, co-fondeur de The Book & Company. Bonjour Marco. Bonjour Serge. Comment tu vas ? Très très bien, merci et toi ? Très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Donc je m'appelle Marco, j'ai 31 ans, je suis effectivement le co-fondeur de The Book & Company avec Nils Latayad. Voilà, j'ai toujours eu l'entrepreneuriat dans l'âme, puis jeune. Je suis italien, de nationalité, mais on dit que je parle plutôt bien français. Passionné de musique, c'est pop, rap, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours aidé à évacuer mes émotions. C'est un peu mon sport à moi. D'accord. À quel moment tu as flippé ? Je crois que j'ai flippé la naissance. J'ai flippé la naissance parce que j'ai, depuis petit, toujours voulu être un acteur, en fait, de ma vie. Et je vis très mal le fait des spectateurs. Donc voilà, j'ai toujours voulu être le capitaine de mon bateau et mener mon entreprise, mon aventure, ma barque dans tout ce que je fais. Voilà. Aussi bien la musique que l'entreprise, que l'entrepreneuriat, qu'au travail. Donc voilà, je pense que je suis né flippé. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours jusqu'à monter The Book & Company ? Alors, comme je le disais, effectivement, je suis italien, je suis né en Italie. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. Parcours un peu chaotique. Quand je suis arrivé en France, j'étais en famille d'accueil. Voilà, j'ai fait un peu les plus jeunes, un peu les 400 coups. Et c'est vrai que très vite, j'ai vu que pour m'en sortir, il fallait faire des choix. Et comme j'aime galérer, effectivement, j'ai fait des études. Je trouvais que c'était la meilleure solution. Et donc voilà, j'ai fait des études. J'ai fait des études à Paris. J'étais à la fac. J'ai fait ensuite un master-spé en école de commerce. Et j'ai commencé à travailler très, très jeune. J'ai commencé à 15-16 ans par mettre des publicités dans les caddies des supermarchés pour payer ma vie le soir. J'ai fait de la poissonnerie, j'ai fait de la boucherie, j'ai fait des fruits et légumes. Et puis, petit à petit, grâce aux études, j'ai une première expérience chez AXA en tant que gestionnaire de portefeuille. La défense, c'était horrible. Prendre le RER A tous les jours, c'était une expérience qui a changé, en fait, plus ou moins ma vie. Parce que j'ai su exactement ce que je ne voulais pas faire. Et donc, à partir de là, j'ai essayé de me faire plaisir dans le travail et de me dire, d'essayer de faire des choix de ce que j'ai envie de faire et ce que je veux faire, même si c'est un peu plus difficile. Et voilà, j'ai travaillé chez L'Oréal à Paris pendant deux ans, toujours pendant mes études en internance. J'ai fini mes études et, en même temps, j'ai fini mon internance chez L'Oréal. Je suis parti au Maroc. J'ai travaillé pour un groupe qui s'appelle Rocket Internet. À l'époque, c'était en 2013-2014 et c'était une super opportunité parce qu'ils lançaient Jumia, qui est aujourd'hui le plus gros e-commerçant d'Afrique. Et en fait, c'était une super aventure humaine. On a lancé ça avec les équipes From Scratch, comme on dit dans le milieu de la Startup Nation. Et c'était une super aventure parce que j'ai appris énormément de choses. Je suis arrivé, j'avais déjà une équipe à manager. Enfin, voilà, j'ai appris en prenant des tartes et, en même temps, ça m'a permis de découvrir que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, de créer des choses, de construire des choses de zéro. Et donc, voilà, à partir de là, ma vie entrepreneuriale a commencé. J'ai créé mon entreprise dans l'intelligence artificielle, toujours dans la foulée au Maroc, Casablanca, ça a duré trois ans. J'ai pu revendre cette entreprise à mon premier investisseur. Et en rentrant sur Paris, j'ai commencé à faire un peu de conseils, conseils en startup, sur soit de la partie scale-up, soit la création de produits, etc. Et j'ai retrouvé donc Nils, qui était un ami, on s'est rencontré pendant les études, avec qui on avait fait les 400 coups. Et on a voulu juste, encore une fois, explorer, découvrir, se faire plaisir. Et moi, je connaissais un peu personnellement le monde de la blockchain, le monde des NFT, le monde de la crypto. Et j'ai trouvé qu'en fait, le use case monde pour adultes, j'expliquerai peut-être un peu plus ce qu'est PopMe, ou en tout cas, l'univers, plus de 18 ans, avait des énormes problématiques qui pouvaient être résolues par la technologie, et notamment par la blockchain, notamment par l'application de la blockchain au NFT. Et donc voilà, ça a démarré comme ça, et ça a démarré avec une page, un site web, un premier NFT, qui était en fait une culotte d'une star du porno, Cléa Gauthier, qui s'est vendue pour 12 000 dollars en avril dernier, et tout a commencé comme ça. Lors de la préparation de ce podcast, dans ton mindset, il y a quelque chose, tu m'as dit de ne pas avoir honte de faire des choses, de ne pas avoir peur du regard des gens. Pourquoi c'est important qu'on est entrepreneur ? En fait, au-delà même d'être entrepreneur ou pas, moi, je l'estime comme une chance, c'est que j'ai grandi sans forcément avoir un entourage familial très présent, et du coup, je n'ai jamais eu cette question d'être gêné, de faire quelque chose en me disant, si je fais ça, qu'est-ce que va penser mon père ou qu'est-ce que va penser ma mère ? Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart de mes amis se brident et ne font pas les choses par peur de la réaction des autres, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou pas, et en fait, je trouve ça dommage, parce qu'on a un temps de vie limité, et que c'est quelque part se priver de ce qu'on a en vie, parce que les autres vont penser, et finalement, en fait, quand on fait les choses, la vie fait le filtre très vite, et ceux qui nous aiment sont là, dans les bonnes comme dans les mauvaises choses. Donc, ça, je le dis tout le temps à mon entourage, de vraiment pas se soucier de ça, et qu'on serait même surpris de penser à des gens pour qui on avait peur de partager ces choses-là. En fait, finalement, ces gens-là peuvent être les premiers soutiens, et on serait surpris de la réaction des proches. Très bien. On va revenir à The Pock and Company, mais on va regarder si c'est dans la tête, c'est important, je pense. C'est quoi The Pock and Company, clairement ? Alors, The Pock and Company, c'est avant tout l'envie d'explorer des zones, on va dire, de grilles, un peu des zones de non-droit, parce que quand il y a des zones de non-droit, il y a des pratiques qui font pas sens, qui sont pas humainement acceptables ou correctes. Et donc, pour nous, c'était l'envie, par la technologie, d'explorer ces zones-là, et d'essayer d'y apporter de la lumière et d'y apporter des solutions, en se disant que, exemple, nous, la pornographie existe, bien sûr, avec ou sans The Pock and Company, et quitte à ce qu'elle existe, en fait, autant qu'elle existe de la bonne façon et de la façon juste, que ça soit sur Internet, comme dans la vraie vie, au sens où la vraie vie est régulée par des lois, quand on va acheter de l'alcool, il faut avoir 18 ans, et si on n'a pas 18 ans, on peut pas. Et en fait, Internet existe depuis relativement peu de temps, donc forcément, c'est un peu encore le Far West, et nous, on a vraiment juste cette volonté-là de se dire que c'est réservé à un public averti, et ça doit avoir des bonnes pratiques, et le fait de pas forcément mettre la lumière dessus, ou de vouloir un peu le cacher, mais c'est la même chose avec la CBD, la weed, etc. En fait, le fait de mettre de la lumière dessus, ça permet de réguler, et par la technologie, ça permet d'avoir des usages qui sont acceptables sociétalement. Et concrètement, vous permettez quoi ? Concrètement, on s'est rendu compte que les créateurs de contenu dans ce milieu se faisaient spoiler leur contenu, donc en gros, ils étaient disponibles gratuitement en ligne partout, copiés-collés sur tous les sites. On se rendait compte qu'il y avait énormément d'intermédiaires, donc ils étaient rarement payés directement. De façon concrète, nous, grâce à la crypto-monnaie, on permet directement aux créateurs de contenu d'être payés, donc entre l'utilisateur et le créateur. Également, la partie NFT, notamment, permet en fait de prouver que c'est bien son œuvre, soit l'unique, et que cette œuvre-là, c'est l'original, et c'est celle-ci qui va payer directement les créateurs. Donc concrètement, un acteur ou une actrice dans le monde du porno peut créer son œuvre et la vendre sous format NFT, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Elle peut créer son œuvre numérique, donc concrètement, elle crée une vidéo, elle crée une photo, mais le fait que ça soit en NFT permet d'en garantir l'origine, de tracer aussi la suite de la vie de ce contenu, parce que ce contenu peut être revendu, vu par quelqu'un d'autre, et en fait en sorte que le créateur, exemple très concret, touche des royalties à chaque fois que ce contenu est revu, revendu, etc. Avant d'aller plus loin, je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui savent ce que c'est que des NFT, il y en a d'autres qui ne comprennent pas exactement. Comment tu t'expliquerais de manière très simple le NFT ? Donc NFT, ça veut dire non-fungible token, en anglais, donc token non-fongible. L'idée derrière le NFT, c'est un certificat de propriété grâce à la blockchain. En fait, c'est simplement de se dire, si on prend un exemple concret dans la vraie vie, j'ai un tableau de Picasso, je sais que ce tableau-là est un original, parce que je peux le retracer, et en fait la technologie blockchain derrière, qui est ni plus ni moins qu'un livre, en fait, où on note toutes les transactions et tout ce qui se passe, eh bien on va noter cette information-là et dire exactement, c'était NFT-là, eh bien l'original a été créé par ce créateur-là, et donc ça garantit quelque part la propriété d'un contenu. Très bien, la question qu'on peut se poser, c'est dans un monde réel, quand t'achètes, je sais pas, un bien, le bien t'appartient, il appartient pas à quelqu'un d'autre, où personne peut avoir ce bien-là. Tout à fait. Là, sur le digital, tu me dis que t'achètes le certificat du neuf, par exemple, mais c'est à vrai-là, n'importe qui peut l'avoir sur son ordinateur ou sur son téléphone. C'est là où peut-être que certaines personnes ne comprennent pas forcément l'utilité du NFT. Il y a deux choses à mon sens. Il y a la première qui peut être une utilisation de ce que moi j'appellerais de vanité, c'est-à-dire que j'achète une oeuvre, effectivement, qui peut être copiée-collée, mais à l'image d'un tableau de Picasso qui peut être reproduit. C'est vraiment la même chose. Il y a cette notion de vanité de dire je suis le propriétaire de l'oeuvre originale, je peux le montrer à la planète entière, parce que j'ai ma vitrine où j'ai tous mes NFT. Donc n'importe qui peut venir et se dire c'est super, Marco, il est propriétaire d'un CryptoPunks, il est propriétaire d'un NFT fait par un grand artiste, il est propriétaire d'un NFT fait par Nike. Et pour relier justement l'exemple à la vraie vie, aujourd'hui, il y a des marques qui vont vendre des vrais items physiques. Donc exemple, une paire de chaussures. En parallèle, j'ai cet NFT qui permet de dire je suis bien le propriétaire de cette paire de chaussures-là, qui est numérotée. Si je la revends, par exemple, je peux potentiellement revendre l'NFT et donc garantir que c'est bien la vraie paire de chaussures. Et là, il y a deux notions. Il y a toujours la notion de vanité, de dire je suis propriétaire de cette paire de chaussures et j'ai l'utilité dans la vraie vie parce que j'ai effectivement cette paire de chaussures-là. Très bien. Pour revenir à The Puggan Company, c'est quoi la problématique principale que vous avez décidé de résoudre, on va dire ? Premièrement, d'essayer de révolutionner aussi le monde de l'industrie pour adultes puisque la techno va vite. L'industrie pour adultes a toujours été pionniée dans cette industrie-là. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment de faire en sorte de mettre de la lumière sur ce secteur et de faire en sorte que les créateurs de contenu soient à la juste place et remis au centre du jeu et redonner de la valeur à ces contenus-là qui en ont énormément perdu, notamment à cause de tous les sites de stream. Est-ce que vous supprimez aussi des intermédiaires potentiellement ? Totalement. Totalement. Nous, on s'assure en fait que le créateur de contenu est bien la personne qui poste et qui les crée. Et donc, il n'y a pas d'intermédiation. C'est l'utilisateur directement qui va acheter le contenu, l'œuvre, la vidéo, la photo directement au créateur et tout ça en crypto-monnaie. Donc, ça se fait de façon directe, immédiate et sans intermédiaire, effectivement. Et typiquement, si demain, quelqu'un veut créer son compte, ça se passe comment, le parcours ? Alors, c'est très simple. On va sur le site, on rentre ses informations classiques. Donc, un mail, nom, prénom. Et en fait, nous, ce qui s'appelle un KYC, donc c'est une vérification de l'identité de la personne. Donc, de façon très concrète, on va demander une pièce d'identité, une facture EDF. Voilà, toujours dans l'idée de s'assurer que c'est bien le créateur qui fait le contenu et aussi, franchement, de s'assurer juste de la majorité, ce qui n'est pas forcément le cas aussi de tous les autres sites. Et voilà. Et du côté utilisateur, par exemple, est-ce qu'il y a aussi des choses dans le parcours que vous faites attention ? Totalement, du côté utilisateur, comme je le disais tout à l'heure, dans la vraie vie, il y a des contraintes qui sont des règles et qui sont des règles de bon sens. Et donc, nous, chez nous, pour créer un compte utilisateur, on fait ce qu'on appelle un scoring de l'âge. Donc, c'est un sujet qui est hyper touchy parce qu'en fait, on nous dit tout de suite, mais moi, je ne veux pas mettre ma tête devant une caméra pour aller voir des contenus pour adultes. Et en fait, on a une super techno qui, en fait, c'est vraiment du scoring de l'âge. C'est-à-dire qu'on utilise la caméra pour analyser le visage, estimer un âge. Il n'y a pas de photo qui est stockée, en fait, chez nous. Donc, il y a zéro sauvegarde de photos. C'est vraiment instantané. C'est un scoring de l'âge. Et en fonction de l'âge, c'est un truc archi précis. C'est développé par IOTI qui a fait ses preuves dans plein de pays et qui est utilisé par plein de boîtes. Et bien, si on a plus de 18 ans et qu'on est majeur, on peut rentrer sur le site. Et en fait, moi, je dis toujours que quand il y a doute, il n'y a pas de doute. Et si on a mis une marge assez conséquente et effectivement, si le scoring de l'âge n'est pas valide et que la personne a tout de même plus de 18 ans, on va faire une identification un peu plus poussée. Donc, on va lui demander une pièce d'identité pour prouver qu'il est majeur. Très bien. Tu as quelques chiffres à donner sur The Poken Company ? Oui, pas mal de chiffres. Une ICO, c'est été de 11 millions de dollars. Depuis qu'on a lancé notre web app en septembre, on a 75 000 utilisateurs sur la plateforme. Un million de visites uniques. Autre chiffre sympa à donner, environ 2,5 millions de dollars d'offres sur notre plateforme. Donc, cool. Depuis septembre, en quelques mois, ça ne se passe pas trop mal. Est-ce que tu pourrais nous dire c'est quoi Pockme, exactement ? Alors, Pockme, concrètement, c'est notre marketplace. C'est le site sur lequel on peut retrouver le contenu et les NFT de tous les créateurs qui sont sur Pockme. Et donc, sur ce site, en tant qu'utilisateur, on va pouvoir soit filtrer par ses créateurs préférés, soit par d'autres types de filtres et parcourir les contenus et acheter les contenus des créateurs. Très bien. Est-ce que quand tu crées une boîte dans l'univers de la pornographie ou de l'érotisme, il y a des précautions légales à prendre ? Alors, il y a énormément de précautions légales. On s'est très, très vite entouré d'avocats et même sur la partie crypto, sur toute la partie fiscal. C'est très complexe. Mais alors, oui, il y a énormément de précautions. Il y a des choses qui sont extrêmement difficiles à faire. Exemple, ouvrir un compte en banque. Ça a été une vraie souffrance. Je ne vais pas discloser le nom de notre banque, mais merci à eux. Tout est dix fois plus complexe, en fait. Mais c'est ce que je dis depuis le début. Je crois que j'aime fondamentalement la galère. Tout est mille fois plus complexe. Des partenariats. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple ? On a voulu ouvrir un site e-commerce juste pour vendre notre merch. Donc, en gros, nos casquettes et nos t-shirts à l'effigie parce que toute la communauté en voulait, de la marque. On s'est fait jeter du prestataire de paiement. Mais non. Parce que, relié à la pornographie, alors on l'a expliqué, mais c'est des bobs. C'est pas... Il n'y a rien de porno dans des bobs. Mais voilà. Et donc, on fait full crypto. Et en fait, finalement, ça reste la meilleure solution de ce qu'on fait. On le voit que... Enfin, on voit Visa, Mastercard, c'est des engagés notamment de MindGeek, des sites Pornhub, de toute l'industrie. Et en fait, cette problématique-là de paiement, elle est vraie aussi pour les créateurs qui ont énormément de mal à ouvrir un compte en banque au vu de leur activité. Et en fait, le paiement crypto résout aussi tous ces pains-là, tous ces problèmes-là. C'est incroyable ce que tu racontes. Et chez les investisseurs, ça pose aussi des problèmes ou pas ? Eh bien, chez les investisseurs, beaucoup moins. Chez les investisseurs, beaucoup moins. On est très contents parce que dès le début du projet, on a réussi à embarquer des personnes, des entrepreneurs avec des parcours incroyables. Je pense à Thomas Robo qui est CEO de Miro. Je vais peut-être pas donner tous les noms, mais ils sont disponibles sur notre site. et c'est des personnes qui n'ont eu aucun problème à montrer leur visage, à parler du projet, à nous aider, à nous accompagner. Et en fait, depuis le début du projet, on avait cette appréhension-là de se dire, on se lance sur un secteur qui peut être complexe et ça va peut-être être difficile à assumer. Et en fait, pas du tout. Vraiment pas du tout. Est-ce que, par exemple, je pense à des marques à l'industrie du X qui produisent des films, qui produisent ce genre de contenu, ce peut-être de vos concurrents ou vous êtes là pour leur apporter une solution complémentaire à ce qu'ils font ? Alors nous, on n'a pas vocation à produire des contenus. On est vraiment ce qu'on appelle une marketplace, donc on est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. Donc nous, on est plutôt pour eux l'opportunité de mettre en avant leur contenu, mais de façon Web3, de façon NFT. Donc on serait plutôt une opportunité pour eux d'avoir une autre technologie. Je prends l'exemple encore une fois d'Amazon, mais voilà, chez Amazon, on a une boutique Lego qui est propre à Lego, mais ça n'empêche pas à Lego d'avoir une boutique dans la rue à 100% Lego. Et comment on détermine le prix, justement ? Eh bien ça, c'est totalement dans les mains du créateur. C'est le créateur qui décide le prix de son oeuvre. Voilà, il peut le faire de deux façons chez nous, soit de façon fixe, c'est-à-dire voilà, ça coûte, exemple, 220 euros pour ma vidéo ou de mettre en place une enchère et donc de laisser, dans ce cas, les utilisateurs enchérir sur leur oeuvre. Tu parlais justement de c'était compliqué de créer une boîte dans ce domaine-là au niveau des banques, au niveau d'autres types d'entreprises. À titre personnel, est-ce que c'est compliqué d'assumer cette étiquette de faire des NFT dans le monde du porno ? À titre personnel, pas du tout, vraiment pas. Au contraire, j'en suis fier. Moi, j'ai des créateurs de contenu qui m'envoient des messages pour me dire merci parce que grâce à Pockme, grâce à la crypto, on arrive à être payés pour nos contenus. Ils ne sont pas duplicables. On arrive aussi à se construire une communauté sur la plateforme. Et aussi, moi, je suis fier de dire que sur ma plateforme, tous les créateurs de contenu sont vérifiés. C'est leur contenu. Et fier aussi de dire que tous les utilisateurs ont plus de 18 ans sur notre plateforme à 100%. On dit souvent que quand une technologie est démocratisée dans le monde du porno, c'est quelque chose qui fonctionnera plus tard. Effectivement. Est-ce que tu penses que les NFT vont se démocratiser notamment grâce à ça ? Alors effectivement, l'histoire te donne totalement raison. Le monde pour adultes a démocratisé énormément de technologies, notamment sur la vidéo, le passage de VHS, cassette, stream, etc. J'ai un cas pratique ultra concret. Notre premier NFT qu'on a vendu, en fait, les médias ont parlé d'une pilote vendue à 12 500 dollars sur la blockchain. Donc, c'était un NFT, effectivement, le contenu du NFT, c'était une vidéo de cette actrice qui portait cette culotte, mais attachée à l'NFT, il y avait surtout cette culotte. Et la garantie, en fait, de cette culotte était donnée par la technologie, par la traçabilité de l'NFT, etc. Mais ça nous a permis, nous, de démocratiser, en fait, qu'est-ce qu'un NFT. Et c'est passé par un item physique, en fait, associé à l'NFT. Sincèrement, je pense, il y a des acteurs aujourd'hui qui commencent à se lancer, enfin, des gros acteurs qui commencent à se lancer sur cette partie NFT blockchain. Ce qui est cool, c'est qu'on a pris de l'avance. aujourd'hui, on est pionnier et on est premier leader sur la partie plateforme, marketplace. Voilà, on est à la marketplace avec le plus d'utilisateurs, etc. Et je pense sincèrement que non seulement les NFT, mais en fait, tout ce qui est adossé plutôt à la blockchain, parce que l'NFT, c'est un usage autour de la blockchain, mais que ce soit la NFT, aux monnaies. Voilà, toutes ces technologies, je pense qu'elles ont leur place dans le milieu pour adultes et effectivement, c'est un super use case pour montrer comment ça peut résoudre des vrais problèmes. Et quel avenir tu vois justement des NFT dans ce monde Web 3.0 et comment on peut recréer, on va dire, le monde porno dans ce Web 3.0 ? Concernant l'avenir des NFT, moi, je reviens toujours à dire simplement que le NFT, c'est un contenu digital. C'est une vidéo, une photo, qu'importe. Le fait que cela soit un NFT garantit simplement sa propriété et sa traçabilité. Donc, je pense que les contenus et la façon dont on les consomme, elle, va continuer à évoluer. Le cadre, demain, c'est des NFT, après demain, ça peut être totalement autre chose. Et concernant la partie Web 3, c'est marrant parce que moi, je vois deux vagues dans cette partie-là. Aujourd'hui, dans le Web 3, on parle énormément de métaverses. Bullshit, pour toi ou pas ? En fait, moi qui suis fan de jeux vidéo, pour moi, le métaverse, il a toujours existé. Que ce soit dans GTA, que ce soit dans Second Life, que ce soit dans tous les jeux, pour moi, ça a toujours existé. Et aujourd'hui, je vois le retour d'entreprises ou de lieux comme Soundbox, comme Descentraland, où je me dis, mais mince, c'est mille fois moins fun à date qu'un GTA ou qu'autres univers, en fait. Et je suis curieux de voir comment ça va continuer. Est-ce que je ne suis vraiment pas Nostradamus ? Est-ce que c'est un effet de mode ou pas ? Je n'en sais rien. Ce que je vois, c'est que des entreprises comme Carrefour, aujourd'hui, achètent dans le métaverse. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe au bord de Carrefour et ce qu'on se dit, mais il ne faut pas que je passe à côté, donc je m'en fous les gars, vous achetez des parcelles, qu'importe, on verra ce qu'on fait. Je ne saurais pas te dire pour le milieu pour adultes. Par contre, moi, je trouve que c'est une super opportunité pour avoir quelque chose de beaucoup plus immersif dans la façon dont on consomme les contenus. Je suis pressé de voir comment Metaverse et réalité virtuelle va s'imbriquer parce que c'est là où je pense que ça va être très intéressant. Je sais qu'Apple travaille cette année sur un casque de réalité virtuelle et généralement, quand Apple s'attaque à quelque chose, ils arrivent à le démocratiser tout en le faisant payer 1500 euros. C'est fort. J'attends de voir un peu comment cela va continuer. mais j'ai l'impression que c'est plus aujourd'hui une vitrine et une course à il faut que j'achète dans le Metaverse et après, je vais voir ce que je pourrais faire dedans. Mais je dois être présent, je dois être là, un peu comme sur la 2 millions de dollars page où il fallait absolument avoir son logo là-dedans. Donc voilà, tout le monde y est. Je ne sais pas trop ce que tout le monde fait là-dedans, mais en tout cas, bravo à Sandbox et à prévois des centrales. C'est très fort. Et t'as une idée des usages qu'on pourrait avoir, par exemple, en achetant, je ne sais pas, je prends quelqu'un qui achète une maison ou une sorte de boutique dans ces univers-là. Quel usage ils peuvent en faire ? Ce que je vais dire était énormément aidé par le Covid. Mais en fait, il y a, je pense qu'on entend de plus en plus faire deux versions de soi, voire plusieurs. Une version qui est celle de la vraie vie, donc il y aura Marco au quotidien tous les jours. il y aura une autre version de moi probablement qui est digitale et cette version de moi aura besoin de vivre autant que moi je vis dans ma vraie vie. C'est-à-dire que cette version de moi aura besoin d'avoir une maison, aura besoin de manger, aura besoin de s'habiller, aura besoin de montrer à ses copains qu'il a acheté une nouvelle paire de chaussures, alors il est trop content. Et donc je pense fondamentalement qu'on tend vers l'idiocratie pour ceux qui l'ont vu, où il y aura deux versions de soi. Il y aura vraiment la vision digitale où on va être 100% en parallèle dans une autre vie. Mais moi, ce que je trouve assez dingue, c'est que je me pose toujours la question de est-ce que ces vies-là vont être liées ou pas ? Est-ce que je vais être totalement la même personne dans la vraie vie et totalement une autre personne dans le métaverse ou la version digitale de moi ? Tout ça pour dire que je pense juste qu'on est en train de construire un écosystème, encore une fois, bien sûr de consommation, soyons honnêtes, pour que son soi digital puisse être autant épanoui, entre guillemets, que son soi réel. Le truc, c'est que je me pose la question si on ne rentre pas dans Ready Player One d'une certaine façon en se disant que le monde réel est tellement, entre guillemets, pour et pour certains qu'il préfère se créer un monde totalement virtuel où ils sont un peu les rois du monde. Totalement, mais je pense qu'on rentre totalement dans un Ready Player One. Après, je pense qu'on pourra tourner en rond en tant qu'on veut dans un monde digital, on est toujours rattrapé par qui on est vraiment. Donc finalement, je pense que si tu es malheureux dans la vraie vie, tu seras malheureux aussi dans le monde digital. Mais c'est l'opportunité effectivement de, potentiellement peut-être de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie et notamment s'évader parce qu'on rêve tous qu'importe qui en est de s'évader. Et c'est peut-être là une opportunité pour le faire et surtout pour le faire de façon soit incognito soit en étant quelqu'un d'autre en fait finalement. Et deuxième question, quand Facebook a été lancé, tout le monde a commencé à se créer une vie sur Facebook, à tout publier, à tout montrer, à tout faire. On s'est rendu compte que les entreprises finalement commençaient à checker ce qui se passait sur Facebook pour recruter des gens. Est-ce qu'on peut imaginer demain que les gens aillent voir ton toit numérique avant de te recruter dans une entreprise ? Totalement, je pense que même ton toit numérique pourrait être payé en crypto-monnaie sans qu'on sache jamais qui tu es vraiment derrière. Enfin, je veux dire, dans les usages, aujourd'hui, ça se fait aussi. Nous, on travaille avec des partenaires qui sont dans plusieurs pays et avec qui on n'a jamais eu de relation physique dans la vraie vie. Et pourtant, on travaille ensemble au quotidien et effectivement. Merci beaucoup, Marco. Avant de se quitter, on va passer au Flip and Curious. Si tu avais une entreprise ou un entrepreneur à faire découvrir ? Trouver le nom. En fait, j'ai peur de le prononcer mal mais c'est Toncer, T-E-N-2-S-E-R. Et en fait, c'est un réseau social pour le sport et avec un focus très football. Et en fait, ça permet notamment des jeunes de montrer leur talent parce que le football, c'est un autre sujet mais qui me tient très à cœur. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément la chance d'être repérés parce que dans le mauvais club, parce que etc. Et en fait, Toncer arrive à récupérer les statistiques des joueurs, les vidéos, etc. à les mettre en avant et à les relier avec des clubs de foot. Donc voilà, Elap est très cool et l'équipe aussi d'ailleurs. Ton prochain grand flip, c'est pour quand ? Mon prochain grand flip, je pense que c'est de prendre au sérieux mon activité musicale. Est-ce qu'il aura lieu ou pas ? Je ne sais pas parce que j'ai peur qu'en en prenant en sérieux, ça ne soit plus mon kiff. On peut imaginer avoir une vidéo de tes créations musicales. Complètement. Merci beaucoup d'avoir participé à Flip Marco. Merci à toi. C'est un plaisir de t'avoir rencontré. De même. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada